mais revenons d'abord avec la question du rassemblement et est-ce qu'effectivement lorsque le coran dit inna alayna c'est à nous qu'il incombe jamraou sa réunification il ya des arabes au fun ici et qui comprennent sans doute l'arabe mieux que moi mais jama ayaj maraud veut dire réunir rassembler si ça veut dire autre chose dites le moi je suis féru de de nouvelles connaissances et je dis pas ça pour me moquer c'est vraiment sincère donc le corps en tous les cas dit clairement par rapport au divin c'est à nous dieu qu'il incombe de réunir le coran comme il l'incombe à nous dieu de le lire et de le réciter ça répond en partie à la question de coran marreau l'eau marreau et tout ce qui est en train de dire dessus sur l'idée de est ce que les mots du coran sont les mots de mohammed c'est ses mots à lui qu'il a que c'est une inspiration et pas une révélation mais on y reviendra tout à l'heure donc si on s'en tient au coran encore indique que tout ce qui est coran de son organisation à sa récitation à son contenu tout ce qui concerne le livre vient de lui si je m'en tiens juste à ce propos voir l'apparence de ce pour le propos j'aimerais vous c'est nous dieu qui l'avons réunis pour elle à vous c'est nous aussi qu'ils avons récité ou à bayane est sa clarification sur l'explication aucune place n'est laissé même pas mohammed a reissé à la place même lui si on s'en tient au passage du coran sont sentiers à d'autres sources on verra après ils sont sentiers à ce que dit le coran même mohammed n'a pas sa place dans cette affaire lui n'a fait que recevoir et transmettre c'est tout ce qu'on te demande c'est d'écouter d'être attentif l'or a c'est nous le djem ou ce matin il a dit que le djem comme de la traduction c'est le rassemblement et coran ou et ben pour lui c'est la récitation mais le djem c'est pas le rassemblement c'est la mémorisation le riz parce que à l'époque du prophète il savait pas écrire il savait pas lire et même dans les hadiths ils te disent pour savoir qui a mémorisé le coran à l'époque du prophète il te dit jama'a le coran fi aard al rasul a mémorisé le coran à l'époque du prophète et après ils te disent les noms donc le jama'a c'était la mémorisation par coeur et coranahu c'est son rassemblement dans le coeur dans le coeur du prophète tu vois coranahu c'est le rassemblement c'est par exemple para ça veut dire rassembler le couro c'est les femmes dès qu'ils ont leurs règles en fait c'est le sang qui le moment où le soir il est rassemblé coria c'est la ville l'endroit où les gens se rassemblent donc là ici le verset allah il dit quoi il dit nous incomble sa mémorisation et son rassemblement de ton coeur inna alayna jam'ahu aqar'anahu donc là en fait allah il parle de la mémorisation et du rassemblement dans le coeur du prophète mais pas le rassemblement des feuilles à droite à gauche ça c'est à l'époque de abu bakr quant à l'époque d'abu bakr et ratman le jama'a c'est le musraf les feuilles etc mais le coran à l'époque du prophète c'était pas les feuilles le musraf c'était le coran dans le coeur des croyants et dans le coeur du prophète et pour vous montrer cela je vous montrer les versets ça nous corré au cas à la tâne ça allah il dit nous allons le rassembler dans ton coeur et tu n'oublieras pas donc le rassemblement dans le coeur et la règle il n'a l'art nous n'a zelna zikr oua inna la oula hafizoun nous allons te révéler faire descendre sur toi le rappel et nous en sommes garants hivz hafizoun nous en sommes garants pour que en fait le prophète il oublie pas et la suite du verset lorsque nous le rassemblons suit son rassemblement et ensuite nous incombera son exposition le bayane c'est l'exposition comme là un zalla ilaïka al zikr lito bayina linnas et vers toi nous en fait descendre le coran pour que tu l'exposes clairement aux gens le bayane c'est le fait de l'exposer allah il a mis dans le coeur du prophète il a rassemblé dans le coeur du prophète le prophète il va pas l'oublier parce que c'est allah qui s'en charge et maintenant il faut faire le bayane l'exposer aux gens donc là le verset il parle le verset qui est en haut que il n'a jamais à voir un an à où ça parle de quoi ça parle de la mémorisation du prophète du coran qui lui est révélée et ça parle la mémorisation et du rassemblement ça parle pas de la récitation et on dit que au moment où il y avait une bataille en azerbaïdjan les compagnons ou les élèves qui étaient ceux de abou moussa la charie et ceux qui étaient de ceux de abdallah et de mason se retrouvent ils se connaissaient pas ils se retrouvent sans bataille ils se rendent compte qu'ils récitent le coran différemment les modalités de lecture sont pas les mêmes et ils commencent à se disputer et un compagnon du prophète qui est celui qui est le dépositaire du secret des secrets du prophète alaihissalatou salam revient en en se hâtant vers un rassemblement en lui disant rattrape là comme la rouma de mohammed car si tu ne mets pas un terme à ce à ce problème de lecture du coran j'ai peur que le coran disparaissent et que nous arrive ce qui est arrivé aux juifs aux chrétiens d'avant nous et donc en semaine reprend décide de ré réunir rassembler le coran il fait appel à zeidu le thabit il ya une délégation d'experts on va dire ça comme ça qui se réunit et qui vont re réunir le coran quelles sont les modalités exactes je vais pas rentrer dans les détails que c'est pas enfin j'ai pas très très bien compris tout ça je vous avoue j'ai pas très bien compris l'histoire est pas nette à mon âme la vie et il ya des détails qui manquent bref et donc à un moment donné selon les conseils de rossmann rossmann dit si jamais vous vous disputiez vous est divergé sur le langage à tenir ça sous-entendait parce qu'après il ya des mots faciales qui expliquent des savants disent c'est parce que le coran a été révélé dans la langue de collège mais le prophète avait permis à ce qu'il soit récité dans les différents dialectes arabes parce qu'à l'époque les arabes parlaient pas tous le même dialecte et que c'est une rossa d'autres disent non c'est à cause des sept lectures il ya sept lectures différentes du coran qui n'ont rien à voir avec les c'est que le hâte wallah illa 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 rilou j'en parlais avec mon professeur abdeljalil très spécialisé dans ce domaine aussi il me disait écoute moi même je comprends pas j'ai pas bien compris cette lecture cette récitation qu'est ce que c'est cette lecture pourquoi est ce que le corps a été donc le corps a été récité dans différents dialectes bref mais en tout cas il est dit que donc rossmann donne le conseil c'est un hadith rapporté par oubaye ibn ka'b radiyallahu an qui dit le prophète sallallahu aleyhi wa sallam était à côté de l'étang de banu ghifar c'est alors que jibri alayhi salam va lui dire donc 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 le cas radiyallahu an quale en nabiyah sallallahu aleyhi wa sallam kala inba abati bani ghifar ala abatu c'est on l'a traduit par l'étang nous au dialecte marocain par exemple on dit daya daya c'est de l'arabe littéraire ala abatu non en arabe on parle de l'abat c'est l'étang donc le professeur asme était à côté d'un quartier d'un des tribunes vous savez que à l'amec ou à médine ici c'était à médine donc il y avait plusieurs quartiers chaque dans chaque quartier il y avait une grande famille vous trouvez une grande famille comme style une tribu et là il y a des subdivisions chez les arabes qui sont bien spécifiques et donc le professeur asme était à cet endroit là quand jibril est venu le voir et donc jibril a dit au professeur sallallahu aleyhi wa sallam inna allaha yamuruka an taqraa ummatuka al qur'an ala harf inna allaha yamuruka an taqraa ummatuka al qur'an ala harf allah ordonne à ce que ta communauté lise le courant selon une variante et le professeur sallallahu aleyhi wa sallam a dit as-alouhaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummatii la tuteiqo dhalik donc il a dit je demande à allah sa bénédiction et son pardon il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas soucis que voulait dire le professeur sallallahu aleyhi wa sallam ça veut dire il y a dans ma communauté des gens qui ne supporteraient pas de se contenter d'une seule variante ça sera difficile pour eux on verra pourquoi ça sera difficile pour eux ça veut dire j'aurais bien aimé avoir plus plus de variantes ça sera plus facile donc jibril est venu le voir un deuxième jour une deuxième fois et il lui a dit allah ordonne à ce que ta communauté lise le courant selon deux variantes et le professeur sallallahu aleyhi wa sallam a répété la même formule il a dit je demande à allah sa bénédiction et son pardon il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas cela ça veut dire même deux variantes sont insuffisantes pour ma communauté donc jibril est parti il est revenu une troisième fois pourquoi lorsqu'il dit il est revenu ça veut dire que jibril est parti donc là azzawajal lui donne l'ordre de de lui dire ben maintenant il va te ramener une je vais te ramener une deuxième une troisième et ainsi de suite donc vous voyez que ça s'est fait en plusieurs étapes c'était pas dans le même au même moment autrement dit jibril avait l'ordre de au départ seulement de dire qu'il y a un harf après lorsque le professeur azzawajal a dit as-a-la-la-ha-ma-ha-ha-fati-e-ma-ha-faiti-ma-ra-tah donc là jibril il va transmettre ça à dieu et dieu bien entendu est au courant de ce qu'a dit le professeur azzawajal et là on voit une deuxième fois jibril et une troisième fois une quatre et jusqu'à une quatrième donc il vient une troisième fois il lui dit allah ordonne à ce que ta communauté lise le coran selon trois variantes et là le professeur a dit la même chose il a vu que trois c'est insuffisant je demande à allah sa bénédiction et son pardon il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas ceci et donc là jibbeïl est venu une quatrième fois et il lui a dit Allah ordonne à ce que ta communauté lise le coran selon cette variante quelles que soient celles qu'ils liront ils auront raison donc vous avez le choix sur cette variante choisissez celle que vous voulez dès lors que vous ne sortez pas de cette variante là vous aurez raison donc on comprend déjà que le professeur a donc là nous allons expliquer le hadith des sept ahrufs et ce hadith là il est très très important c'est un hadith mutawatir tu as plusieurs versions mais ils sont tous du même sens tout le monde est d'accord sur tous ces hadith des sept ahrufs que c'est des hadith mutawatir il n'y a pas de divergence sur ces hadith ils disent tous à la fin que le coran il est descendu sur cette ahrufs cette formulation et là on va expliquer ce c'est cette formulation comment elles sont arrivées dans la religion et en fait c'est jibbe il est venu voir le prophète il a dit Allah il a ordonné à ta communauté de lire d'une seule façon et le prophète il a dit ouais ma communauté elle va pas réussir et tout il ya des il ya des vieux etc donc demande lui s'il peut rajouter plus d'autres formulations il est parti une fois voir le jibbre il est parti une fois voir Allah là il a rajouté deux fois trois fois quatre fois et après à la fin là il a dit ouais ta communauté peut lire sous cette formule cette formule dans la langue arabe les sept sept ça veut dire plusieurs donc Allah il lui a dit à la fin que tu ta communauté peut lire sous plusieurs formulations peu importe la lecture la formulation qu'ils vont qui vont adopter ben ça sera bon mais le problème c'est que le premier haf qu'est ce que c'est Allah a demandé à la communauté de s'unir sous une seule façon de lire ou de s'unir sur une dictée la première dictée qui est arrivée parce que non pour nous Allah il a pas fait descendre de dictée il a fait descendre un sens un message qui pouvait se formuler de plusieurs façons d'où l'envoi de jibril parce que si Allah il aurait envoyé une dictée il leur dit à jibril ouais jibril aurait dit au prophète il aurait dit à la ordonnée à ta communauté de lire le coran comme il a été descendu mais là il a pas dit ça il a dit Allah ordonne à ta communauté de lire le coran sous une seule façon ça veut dire que en fait le prophète il a reçu un sens qui pouvait formuler de plusieurs façons parce que si ça aurait été juste une seule dictée moi par exemple quelqu'un il m'envoie une lettre il me dit lis la lettre d'une façon je dis mais comment ça j'ai la lettre d'une façon je vais lire la la formule qui a écrit je vais jamais chercher à trouver d'autres formules je vais lire ce qui a écrit dans le texte et ben là c'est pareil donc là suite à la demande du prophète et ben là là il nous a autorisé de lire le coran de plusieurs façons plusieurs manières plusieurs formulations tant que le sens il est respecté et ben on peut le lire de plusieurs plusieurs façons mais il y a bien un hadith où le prophète il nous dit celui qui veut lire le coran kama un zil kofa liaqraou min ibn umi abd c'est ibn mas'houd ibn mas'houd lui il lisait le coran comme le prophète le récitait donc si on aurait dû chercher la première dictée du prophète et c'est et ben il fallait la chercher chez ibn mas'houd mais on n'a plus besoin de chercher la première dictée parce que le coran c'est le sens donc peu importe les formulations et ben tout est bon et tout a été accepté donc on cherche plus la première formulation du prophète et c'est car allah elle a accepté à ce que la communauté du prophète à l'état de salem lise sous plusieurs formulations voilà tout le monde c'était un phénomène tout le monde le lisait et ça effectivement c'est ça qui fait que le coran est jusqu'à présent ici c'est pas parce que abou bakar l'a écrit ou je sais pas qui c'est parce que le livre est tellement là que quand bien même les musulmans aujourd'hui déciderait d'oublier le coran ils n'y arriveraient pas il est ancré dans notre conscience collective il a écrit un cri dans le marbre de nos pratiques toute une nation a été éduquée autour de ça tous les jours le coran est récité tous les jours il est lu tous les jours et les méditer c'était un phénomène social donc il faudrait comprendre cela donc du coup c'est même pas la question de connaître l'origine ou pas la question c'est si jamais il y avait plusieurs versions du coran on aurait vu les traces aujourd'hui parce que non les champions du monde pour se diviser comment ça se fait tous ces gens là qu'ils ont passé des siècles sont passés des siècles à s'entretuer carrément les chiites les sunnites les kawadis les ibadis les muadis tout le monde on n'a pas les mêmes hadiths on n'a pas les mêmes savants mais par contre on a tous le même coran donc ça veut dire que la chose a eu lieu avant les divisions et a été ancrée avant même toutes ces histoires là dans la conscience collective et la pratique collective des musulmans c'est dans le marbre comme je l'ai dit si on brûlait tous les corans n'arriverait pas à faire disparaître le coran ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est mais si le coran avait été écrit par un peu pas qu'il aura marre ou d'autres personnes comment ça se fait que le livre est écrit de la même manière avec la même orthographe 1 regardez un rochman en langue arabe un rochman le alif il est apparent c'est qu'ils connaissent l'arabe ils savent de quoi je parle dont tous les corans du monde depuis des lustres on ne peut pas écrire un rochman avec le halif si le tu écris le halif c'est une faute une fois je me rappelle j'avais fait ça on m'a dit c'est une faute pourquoi dans un rochman s'écrit pas comme ça en arabe dans le coran ah bon les waouh il ya plein de particularités dans la structure même de la lettre coranique qui ne ressemble pas à la façon dont les arabes écrivait d'où ça vient si les auteurs avaient été les compagnons il y aurait eu plusieurs formes d'écrire d'écriture on aurait gardé le fond la lettre mais là on aurait gardé la prononciation mais la manière de l'écrire chacun écrit comme il veut or même comment on écrit le coran on l'écrit pas n'importe comment qui l'a indiqué les arabes anciens les prolongations en milieu de mots les alifs il les écrivait pas si tu voyais un alif en milieu de mots c'était un hamza les alifs ils étaient que au début de mots et en fin de mots et les écritures de coran ancien c'était selon le dialecte utilisé par le récitateur donc l'écriture correspondait au dialecte utilisé par le récitateur nous taquad dîmoune quand on a dit, on dit au début de mots, on le dit « il y avait rien des trois jours de l'écrivait le thé et un des minimeux du être un exercice d'écrivait à l'écrivait à l'écrivait à l'écrivait à la faise de dîmoune et à la faise du coup-à-vait, c'est une chose qui a dit à la faise des C'est la religion. et donc l'amor l'amérit-elle et l'amérit-elle ce qui me dit On voit que les muslims sont déclés Mais il y a deux de ces muslims Il y a des muslims Il dit qu'il y a un des muslims On voit que les muslims ont été bâti Je voudrais donc maintenant vous exposer les particularités graphiques de l'Arabe 331. Nous avons le cas ici de Anna Chittoum. Dans la Sourate 2, verset 223, pour ce mot coranique, Ad-Dani, dans son ouvrage Al-Muqna, et Ibn Najah, dans son ouvrage Murtasar al-Tabin, sont d'accord pour indiquer que dans tous les manuscrits coraniques, la Hamza s'écrit avec la dent du Yah, comme on peut l'observer dans l'édition du Caire. Pour ces derniers, elle s'écrit posée sur la dent du Yah, car elle est précédée par une Kassara. Et on peut l'observer, donc nous aussi, observée dans notre manuscrit Arabe 331, elle est représentée par un Nelif. Donc nous retrouvons cette orthographe primitive dans deux passages coraniques de l'Arabe 331, alors qu'aucun ouvrage spécifique au Rosm ne mentionne cette graphie. Nous avons le cas également de Al-An dans la Sourate 8, le verset 66. Vous pouvez observer qu'à l'édition du Caire, on n'a pas d'Alif. Donc le mot Al-An a sept occurrences dans le Coran. Celle de la Sourate 8 nous intéresse particulièrement. Ibn al-Anbari dans son ouvrage Mersoum al-Khat, mais également al-Mahdawi, al-Dani, al-Juhani et ibn Najah sont d'accord pour déclarer que Al-An s'écrit sans alif dans tout le Coran à l'exception de l'occurrence dans la Sourate Al-Djin, la Sourate 72 verset 9. De son côté, Al-Sakhawi pour l'occurrence de la Sourate Al-Djin précise l'avoir observé sans alif dans le Moush'af al-Shami. Comme vous pouvez l'observer, le manuscrit arabe 331 a conservé le alif pour cette occurrence. Le cas de Souqat al-Hajj. Donc vous observez dans le manuscrit arabe 331 il est écrit sans alif et pour l'édition du Caire nous avons un alif qui se lit qui est l'abreuvage et qui est le pluriel de celui qui abreuve. Pour ce mot coranique la quasi-unanimité des spécialistes du rassm reste silencieux. C'est-à-dire qu'il ne mentionne strictement ou qu'il ne donne aucune information sur ce terme. Il ne mentionne ni la présence du alif ni son absence. Toutefois Ibn al-Jazari traite de ce point en précisant avoir observé ce mot sans alif dans des anciens masahifs. Il ne qualifie ces masahifs en tout cas il n'attribue ces masahifs à aucune province ou aucune région. Il dit simplement masahif kadima donc des masahifs anciens. Il rapporte également une variante de lecture qu'il attribue à Abdullah ibn al-Zubayr mais également à Abu Jafar al-Qari qui consiste à lire Souqat. Vous avez également le cas de Oulal al-Bab Vous pouvez voir dans l'édition du Caire Oulia Aucun spécialiste de Rasm dans les ouvrages que j'ai pu étudier et consulter ne mentionne avoir observé Oulul al-Bab écrit avec an alif Nous avons encore là une situation assez unique ou plutôt particulière singulière pour le manuscrit arabe 331. Nous avons également le cas du mot Sunna le terme Sunna fait partie des mots coraniques qui ont une double écriture Il peut s'écrire avec un tas ouvert ou fermé Les savants musulmans en commençant par Adani précisent qu'il s'écrit avec un tas fermé comme vous pouvez l'observer ici Donc il s'écrit avec un tas fermé dans le Coran à l'exception de 5 occurrences Ils citeront la surate 8 la surate 35 mais également la surate 40 et une autre où il s'écrit donc avec un tas ouvert Donc aucune référence ne mentionne le terme de la surate 15 verset 13 écrit avec un tas ouvert Donc c'est une des exceptions qui a certainement dû échapper à nos spécialistes Un autre cas Nous avons aussi le cas de Lain dans la surate 39 verset 12 Nous avons donc trois occurrences pour ce mot dans le manuscrit arabe 331 où la graphie est différente donc des traités de Rasm sont d'accord pour indiquer que le Hamza s'écrit sur une dent du Yah dans tout le Coran comme on peut l'observer dans l'édition du Caire Et on peut observer donc que dans notre manuscrit arabe 331 A pour le même verset il est cité trois fois dans le même verset nous retrouvons nous le retrouvons écrit avec un alif la in la in et la in Donc ces exemples montrent un alif donc après la lettre Lame et mettent en évidence l'existence d'une orthographe primitive qui était en voie de modernisation et normalisation Un deuxième exemple de tradition permet aussi de penser que le texte coranique n'était pas encore entièrement fixé au troisième siècle de l'Egyr En effet Bukhari Abu Dawood Tiruidi citent pour le même verset coranique deux types de graphies différentes contraires à celles retenues aujourd'hui dans l'édition du Caire Le verset en question est Nous avons donc pour ce verset coranique deux variantes du texte chez le Bukhari La première graphie est conforme à celle de l'édition du Caire La seconde sera citée dans la version de Bukhari recensée par Al-Hafidh El-Yunini Elle englobe toutes les versions du recueil de Bukhari a été retenue pour l'édition du recueil de Bukhari édition impériale du sultan ottoman Abdelhamid II Nous observons que le mot Allah est absent et que la particule énonciative de thématisation à valeur représentative ou affirmative a disparu au profit au profit du pronom à la première personne du singulier comme on peut le voir ici Tirmidhi Abdelhamid II évoque respectivement ce verset coranique en y ajoutant au début ce qui nous donne pour ces deux traditionnistes sans pour autant vous montrer les implications linguistiques qui découlent des changements syntaxiques de ce verset nous sommes encore face à une recitation prophétique qui circula à une époque où la vulgate de Othman était si l'on en croit la tradition déjà en vigueur maintenant passons à quelques exemples de graphies non mentionnées dans les traités de Qiraat et Rassou comme le souligne Grégor Scholler le troisième siècle de l'Egyre est une des périodes les plus florissantes pour l'écriture des sciences islamiques rappelons que les recueils de hadith ou de Qiraat ne sont pas les seules sources où nous pouvons retrouver des variances de graphiques et phonologiques méconnues voire inconnues les ouvrages de commentaires linguistiques du Coran sont aussi une source importante les oeuvres de Sibawai le Farah le Nahas et le Jini en sont une bonne illustration j'attire votre attention sur l'ouvrage de l'Arfash le Awsat disciple de Sibawai intitulé Ma'ani le Coran il y mentionne la graphie du mot de la sourate avec la lettre l'ensemble des quorra et des spécialistes du rassin tel qu'Abu Ubaid Dani et le Najah ne mentionne pas cette variation graphique ils rapporteront que dans l'ensemble des codexes observés ou des traditions rapportées ce mot s'écrit avec un signe l'expression employée par l'Arfash est intéressante il dit explicitement que le mot est écrit avec un sad et que par contre dans certaines variantes graphiques il aurait été écrit avec un signe ainsi la norme graphique pour l'Arfash de ce mot est un sad et non un signe un deuxième exemple de graphie non conforme à ce qui a pu être stipulé par les spécialistes du rassin le mot Jannah le Marcel XVIII donc découvert par Jean-Joseph Marcel au XIXe siècle conservé à la bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg en Russie est incomplet il fait partie des fragments du codex parisino-pétro-politanus et représente seulement 15% du corpus coranique ce manuscrit est composé de deux parties dû à deux copistes différents la première partie appelée Marcel XVIIIa est composée de 13 bifeuillets la seconde appelée Marcel XVIIIb postérieure au Marcel XVIIIa est composée de 19 bifeuillets dans le Marcel XVIIIa la graphie du mot Jannah au singulier pour la sourate 56 verset 89 est écrite avec un tas fermé contrairement à la graphie habituelle proposée par les savants tels que Ibn Abi Daoud Sijistani Ibn Al-Ambari et Abu Amr al-Dain ces derniers affirment effectivement de manière unanime que dans tous les manuscrits sans exception le mot Jannah est écrit avec un tas ouvert même si le terme est au singulier or en lien avec cette anomalie il est intéressant de relever la manière dont les lecteurs coraniques s'arrêtent sur ce mot les lectures coraniques d'Ibn Kathir d'Abu Amr d'Al-Kisaï de Ya'koub et aussi parmi les lectures extra canoniques d'Ibn Muhaysin al-Yazidi interrompent la lecture de ce mot sur un ha donc ils s'arrêtent de cette manière wa jannah cette prononciation suppose d'abord que le mot est au singulier ensuite qu'il devait s'écrire avec un tas fermé en revanche d'autres lecteurs tels que Hamza ou Ibn Amir s'arrêtent en prononçant un tas ouvert jannat des grammariens tels que l'akhfash al-kabir expliquent que cette variation phonologique jannah et jannat expliquent donc cette variation phonologique par l'influence des dialectes régionaux la première lecture qui s'achève sur un ha correspondrait au dialecte qureïchite tandis que la seconde qui s'achève par un tas serait liée au dialecte de la tribu de son côté Sibawai semble réservé sur l'argument d'Al-Arfash et sur sa reconnaissance de la lecture à l'arrêt avec un tas la question est que cette manière de réciter laisse penser que le prophète ou ses compagnons auraient eu sous les yeux un support où le tas aurait été ouvert où le tas aurait été fermé pour savoir de quelle manière pouvait-il s'arrêter sur ce mot un troisième et dernier exemple le terme Ayyouha selon Ibn Abi Dawoud Al-Ambari et Dali cette particule d'appellation Ayyouha se termine par un alif dans toutes les occurrences coraniques à l'exception de trois occurrences la première de celle-ci dans la sourate 24 verset 31 la seconde dans la sourate 43 verset 49 et la dernière dans la sourate 57 verset 31 celle qui nous intéresse ici est celle de la sourate 24 le Marcel 18a recense la graphie de Ayyouha avec un alif les lecteurs sont partagés sur la manière de réciter ce mot à l'arrêt et de manière continue à l'arrêt Abu Amr qui s'aï lorsque je dis à l'arrêt bien sûr lorsqu'il s'arrête pardon sur ce mot Abu Amr qui s'aï et Yaqub s'arrêtent sur ce mot avec un alif ce qui donne Ayyouha s'il devait réciter Ilallah jami'an Ayyouha donc il prolonge le Ha Nafi' Ibn Kathir Ibn Amir Asim Hamza et Abu Ja'far récite sans alif et s'arrête sur le Ha avec un soukoun en conformité avec la graphie donc il récite Ilallah jami'an Ayyouh Je voudrais rappeler qu'aucun grammairien ne cite parmi les particules d'appellation de Nida le terme Ayyouh avec ou sans alif Si l'on pense que la transmission du Coran s'est réalisée via un enseignement prophétique dès lors les chouyours maîtres de la lecture auraient appris de leur maître qu'il faille s'arrêter de cette manière sur ce mot et cela jusqu'à remonter au prophète par conséquent comment expliquer la lecture de ceux qui s'arrêtent avec un édif le prophète analfabète pour l'orthodoxie musulmane aurait à la fois enseigné les deux types d'arrêt ces lectures ainsi semblent être la conséquence d'une lecture d'un des codex local et cela est bien plus bien plus vraisemblable ce qui rend cette lecture encore plus étrange c'est que nous avons Ibn Amir un des sept lecteurs lorsqu'il récite de manière continue donc il ne s'arrête pas sur le mot ayyou donc avec le terme al-mu'minoun prononce le ha avec une dhamma prononce donc le ha avec une dhamma ce qui donne il est d'une part le seul à le faire pour les trois occurrences parmi les qura mais d'autre part aucun grammairien de renommée tel que Sibawé dans le kitab ou bien al-farra ou al-nahas ne font mention de cette manière de réciter par ailleurs ni Ibn Mujahid ni Dhani ne justifient cette lecture d'un point de vue linguistique tout en essayant de justifier cette lecture en tentant d'apporter une explication la qualifieront d'impertinente et excessive le grammairien al-farisi dit Sibw al-dajaj réfutera de manière catégorique cette forme de lecture est-ce que le coran est créé ou pas est-ce que les mots que nous avons du coran sont créés ou pas je ne vais pas rentrer dans le débat entre les martazilites et les sunnites ce n'est pas mon propos mais ce qui est intéressant c'est que certains beaucoup de personnes essayent de faire revivre ressurgir ce débat futile à mes yeux à l'époque il y avait une raison il y avait une raison politique même derrière ça je ne vais pas rentrer là-dedans ici mais de dire au fond que alors ils posent la question oui mais le coran est inspiré comme ils savent que le musulman jamais on n'acceptera jamais on n'osera dire on dira que le coran en fait c'est une invention toute pièce on ne dira pas ça on dit on dira c'est inspiré hein elle leur dit oui on est d'accord c'est inspiré mais comme on connait pas le sens du mot ce qu'il y a derrière non mais quand il dit c'est inspiré ça veut dire quoi pas révélé mais inspiré ah bon ça veut dire quoi ça veut dire que Mohamed c'est un homme inspiré c'est un homme génial il est bon ça c'est le petit bon jeu du 7ème qui me pardonne mais et et donc mais les mots les mots le langage ça c'est moi à mettre donc Dieu a inspiré c'est la réponse d'ailleurs que les chrétiens donnent quand ils disent la Bible est d'inspiration et pas de révélation les mots sont les mots des scribes mais l'inspiration vient de Dieu donc il y a un fond mais les lettres et les mots sont de Mohamed et donc c'est tributaire de son environnement tributaire de son contexte et donc il faut lire le livre comme herméneutiquement j'aime bien ce mot je sais pas ce que ça veut dire mais bon il faut faire de l'herméneutique le lire comme une oeuvre littéraire car le prophète parlait à des individus à des gens avec leur culture leur vision leur mythe leur coutume et donc il faut lire le livre coranique qui est certes une oeuvre d'art magnifique mais voilà il parlait quand même à des gens dans leur langage qu'est-ce que ça sous-entend alors de l'extérieur on dit ah oui c'est vrai t'as raison mais il y a même des gens qui disaient mais écoutez nous les musulmans on a fait ça avant vous parce que regardez nous on parle des saveuses de Nuzul du contexte c'est tout donc c'est pas quelque chose de nouveau quand on n'a pas de profondeur en pensée voilà ce qui arrive on comprend pas le sens des mots et qu'est-ce qu'il y a derrière quand on dit que le mot l'aspiration vient de Dieu mais les mots viennent de Mohamed qu'est-ce que ça sous-entend ? c'est que l'auteur c'est Mohamed c'est pas Dieu et ça sous-entend aussi que Mohamed c'est un poète pourquoi est-ce que les Krolesch disent à chaque fois c'est un poète ou un devin ou un sorcier ou un fou ou que c'est des djinns qui l'envoient pourquoi ? quelle est la théorie littéraire qu'il y a derrière parce qu'il y a une théorie littéraire les arabes c'était pas fou à l'époque mais aujourd'hui ils sont pas fous mais bon mais quand ils étaient ils savaient de quoi ils parlaient nous on lit comme ça mais qu'est-ce qu'il y a derrière comme vision ? il y a la vision le mythe c'était quoi ? que les poètes les génies les fous les oeuvres littéraires sont issus d'un monde supérieur ils reçoivent une inspiration d'un monde autre celui des djinns ou des muses et vous avez ça dans toutes les mythologies et que donc le fond c'était ces êtres-là supranationnels supranaturels qui venaient inspirer un certain nombre d'individus aux caractéristiques bien déterminées qui faisaient de la belle musique de la belle poésie vous le voyez même dans le langage quand on dit une personne est inspirée vous voyez les gens quand ils font de la poésie on se dit d'où ça vient ? c'est extraordinaire c'est beau c'est ça qui est sous-entendu quand on parle d'inspiration les mots viennent ça veut dire qu'il est comme c'est le même processus que les poètes et les devins et les fous et les possédés c'est ça qui est sous-entendu pourquoi est-ce que le Coran nie cette situation en disant ni poète ni devin ni fou ni autre chose il y a tout ça qui est derrière c'est pas un artiste le prophète n'est pas un poète le processus de la poésie n'a rien à voir avec le processus de la révélation donc il n'est pas inspiré les mots ne viennent pas de lui et ça le Coran le dit à plusieurs reprises les mots ne viennent pas de lui ils viennent de Dieu les mots le Coran en lettres et en fond sont descendus sur ton coeur pour que tu sois du nombre des avertisseurs nous allons donner notre réponse à ce qu'il vient d'avancer en quoi le prophète est différent des poètes car le poète il dit des choses qu'ils imaginent il dit des choses qu'ils ne font pas il parle sous effet de la passion c'est avec leurs passions qu'ils sont constructifs et qu'ils arrivent à formuler des phrases etc des beaux vers et les versets qui parlent de ça et quant aux poètes ce sont les égarés qui les suivent ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas le prophète lui il rapporte le Coran et le Coran c'est la parole d'Allah et la parole d'Allah tout ce qui est dit dans la parole d'Allah c'est des choses qui vont se faire Allah il dit pas des choses qui vont pas se réaliser et qui ne se font pas tout ce qui est dit dans le Coran ça va se réaliser et ça s'est réalisé c'est pas des choses inventées c'est pas des imaginations des amas de rêve etc et le prophète ne parle pas sous effet de la passion celui là donc Allah il dit votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur il ne prononce rien sous l'effet de la passion ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée donc Yantiku Nataka c'est la formulation il ne formule pas sur la base de ses passions il formule sous la base de l'inspiration divine qui lui a été mise dans son cœur et ce n'est pas une inspiration divine qu'elle a entendue par les oreilles etc Allah à chaque fois il dit sur ton cœur sur ton cœur sur ton cœur ce qui lui a été révélé et Allah ici aussi dit quoi il dit que cette révélation que Djibril lui a donné c'est une révélation qui a été envoyée par un noble messager digne de confiance fort etc et que le prophète ce n'est pas un fou il l'a bien vu Bil-Ofouqel-Moubine etc il l'a bien vu il l'a bien vu Djibril et le prophète qui ne garde pas ça avarement et ce n'est pas la parole d'un diable banni ça c'est pour le côté de devin et le côté des sorciers parce que les sorciers et les devins ils reçoivent des paroles des djinns une vérité sur son etc mais le prophète il ne reçoit pas les paroles des djinns Allah il dit le prophète il reçoit la parole d'un homme messager c'est Djibril il est digne de confiance etc lui il te ramène la parole d'Allah 100% véridique alors que les autres les sorciers et les et les devins ils reçoivent des paroles des diables banni qui leur ramène une vérité sur son donc en fait c'est dans ce sens là que Allah il dit ce n'est pas un devin ce n'est pas un poète et ce n'est pas un sorcier ou ce n'est pas un fou c'est pas pour remettre en cause comme quoi il n'a pas reçu d'inspiration etc on n'a pas vu une profondeur scientifique dans l'étude de la question des variantes nous qu'est-ce qu'on a fait on a commencé par répertorier tous les textes existants dans l'héritage islamique qui parlent qui affirment l'existence de plusieurs variantes et plusieurs donc on a commencé par répertorier ces textes là ensuite on a commencé par répertorier les moshafs qui sont différents que le moshaf officiel c'est-à-dire les moshafs des différents individus que ce soit ceux des compagnons ou des moshafs qui ont été rédigés pendant le premier et le deuxième le deuxième siècle donc on a commencé par répertorier ces informations ensuite on est rentré dans le contenu dans le contenu nous avons constaté que le prophète alayhi salat wa salam selon les hadiths que de nombreux compagnons autorisés de lire le Coran dans le dialecte ou c'est dans le dialecte des tribus autrement dit lorsqu'on prend le halit de Obaye ibn Ka'ib de Sulaiman ibn Sourad d'après Obaye ibn Ka'ib on prend le texte de Mohamed ibn Ham d'après Abiy Salama ou encore d'autres qui attribuent au prophète avoir dit dans le sens que vous pouvez lire le Coran ou les versets ou terminer les versets dans vos propres expressions c'est à dire que vous avez le choix tant que vous préservez le sens de réciter à la façon que vous entendez et on a trouvé également que de nombreux compagnons autorisés aux musulmans de lire le Coran dans leur propre vocabulaire et expression on a trouvé les exemples de Abdullah ibn Mas'ud les exemples de Abu Darda des exemples aussi d'Anas ibn Malik de Mujahid de Abdullah ibn Abbas et encore d'autres personnes qui viennent nous dire que vous pouvez si vous ne vous prononcez pas comme ci comme ceci vous pouvez prononcer un autre mot à la place une autre expression et deuxième point dans le contenu donc c'était le premier et le deuxième c'est qu'on s'est intéressé aux musulmans des compagnons et là on a remarqué qu'il y avait une grande différence des variantes on a vu que par exemple de nombreux témoignages viennent nous dire que quand on lit le musulmans de Ibn Mas'ud on comprend mieux le Coran et le Karim et quand on lit le musulmans de Abdullah ibn Abbas on ne comprend pas ils nous ont donné des exemples et dans ces exemples on ne trouve pas une différence de prolongation mais on trouve plutôt une différence de vraiment prononciation une formulation différente des composants différents de la phrase ou du texte et donc c'est ce qu'on a constaté même quand on s'est intéressé aux récitations dans les prières ou de manière générale des compagnons on a remarqué que les compagnons rapportaient des surat différemment on a pris par exemple parmi les nombreux exemples celui de Omar ibn Khattab et sa lecture de le Fatiha et on a vu qu'il est rapporté de façon notoire que Omar ibn Khattab récitait différemment le Fatiha que le mushaf officiel voilà on a étudié tous ces éléments au final on a conclu qu'Allah Ta'ala a fait descendre le Coran sur le prophète mais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre au final est-ce qu'il a fait descendre le texte lui-même c'est-à-dire le texte arabe et ensuite le prophète a permis aux musulmans de lire le Coran dans leur langage et donc la suite c'est d'écrire le Coran c'est-à-dire à l'époque de Othman selon des vocabulaire différents où bien Allah Ta'ala n'a révélé que le sens au prophète et là on revient au débat de la fin du premier siècle et début du deuxième siècle sur ce que Allah a révélé au prophète et on se rappelle de la position qui nous dit que le Coran c'est le sens et le vocabulaire en fait c'est un travail humain c'est le prophète qui s'est exprimé ce n'est pas par révélation mais s'est exprimé ce que Allah a révélé au prophète c'est un sens c'est des enseignements c'est un contenu et puis le prophète s'est exprimé c'est pourquoi il a autorisé aux autres musulmans de parler de s'exprimer dans leur langage et vocabulaire